D'abord, je dois exprimer ma fierté d'être d'Inéa et saluer l'acte pris par le peuple de Guinée le 28 septembre 58 en vote à nom de l'indépendance de notre pays. Si je suis fier de cet acte, je suis d'autant fier de la contribution que la Guinée a apportée à la décolonisation de notre continent et de sa contribution aussi à la réhabilitation de la culture et de l'art africain. Au moment de l'indépendance de la Guinée, vous savez, beaucoup de territoires africains étaient sous le jeu de la colonisation. L'histoire n'a pas encore tout dit sur le rôle joué par la Guinée pour la décolonisation de notre continent. Je suis fier d'être Guinéen, je suis fier du rôle joué par mon pays pour la libération des autres colonies d'Afrique. C'est une occasion de se réjouer, de se souvenir de ce rôle éminent joué par notre pays et par les dévinciers. On peut critiquer parfois la manière dont l'indépendance a été gérée, mais je pense que nous sommes tous unanimes à reconnaître que le 28 septembre 1958, le peuple de Guinée a posé un acte majeur et qui a conduit notre pays à l'indépendance et qui a contribué à la décolonisation des autres pays d'Afrique. Monsieur le président dit que votre présence ici aujourd'hui est très symbolique. Oui, si vous voulez, nous sommes dans une dynamique d'équipation de la vie politique. C'est peut-être la première fois que je vous assiste à une cérémonie en tant que chef de fédération. On peut considérer à cet égard que c'est un événement qui s'inscrit dans la dynamique actuelle.